bon maintenant c'est parti on va voir ma nouvelle maison voilà on vient d'arriver donc là c'est un peu le fouillis voilà c'est beaucoup de cartons partout mais il ya la famille qui est venue pour pour aider à emménager c'est mon moteur c'est mon pilier c'est ce qui me fait avancer c'est ce qui me permet à chaque fois de me me dépasser aussi et de donner le meilleur de moi sur le terrain parce qu'ils sont souvent dans la tribune ça montre voilà que vraiment ils sont ils sont là avec moi depuis le début et qui sont encore là pour pour moi pour une nouvelle pour une nouvelle étape et c'est une année importante on voulait vraiment voilà aussi avoir une maison où on se sente bien justement pour ça parce que pour la grande c'est c'est un c'est important le cp donc voilà il faut qu'elle se sente bien dans sa chambre pour bien travailler et puis pour le petit voilà première année aussi à l'école petit souvenir joué en bleu c'est pas fait bizarre c'est vrai que je passe du tout au tout je passe même de l'ouest à l'est donc c'est déjà un changement et puis c'est vrai qu'après je joue je joue en bleu mais à ma mère m'a dit que ça m'allait bien donc donc c'est que ça doit bien aller mais c'est vrai que c'est c'est une belle tunique sincèrement c'est c'est un beau maillot et et cette cuisson de toute façon aussi c'est un emblème ça me parle je sais que le racing a un vécu et je pense que ça mérite le le respect qu'on rentre sur le terrain on se doit de respecter voilà ce club son histoire et les supporters ça voudra pas dire qu'on gagnera tous les matchs mais mais voilà ils ont ce doit de de rentrer puis comme j'ai dit de respecter tout ça on est à quelques heures du match contre nîmes tu as envie de rentrer dans cette arène ouais ouais vraiment j'ai hâte à diète ça a été un choc ouais ça a été un choc la rentrée pour l'échauffement déjà on parle de 12e homme mais c'est plus que ça quoi tu as envie de te surpasser de te dépasser de pas les décevoir faut qu'on fasse de la mélo une forteresse et une forteresse à 11 ou 16 c'est impossible mais une forteresse à 20 000 et plus déjà c'est plus costaud bon bah maintenant on va on va voir ce que les collègues pensent de moi ça c'est toujours un moment particulier c'est parti on essaie de parler un tout petit peu portugais avec lui dans le vestiaire il a beaucoup de progrès à faire encore mais il est sous la bonne voie quelqu'un qui a une expérience énorme donc c'est vraiment sur quelqu'un sur qui on peut s'appuyer puis c'est vrai que par contre sur le sur le portugais voilà je suis je suis mi portugais mi français j'ai encore j'ai encore pas mal de progrès à faire de ce côté là mais mais je promets que d'ici la fin de saison on parlera portugais autour d'un plat justement de bacalière on passe au coach maintenant donc on va voir on va voir ce que dit le boss c'est parti c'est quelqu'un qui a le bon état d'esprit qui donne le bon exemple donc je pense que un c'est déjà c'est un très bon joueur c'est une très bonne personne et je pense que sans connaître sa famille c'est un très bon père de famille aussi j'ai toujours peur voilà comme j'ai dit de décevoir et que le coach dit ça sur moi comme quoi je suis un bon père de famille bon bah ça ça me touche énormément parce que en un mois et demi ça veut dire qu'il a qu'il a vu la personne que que je suis il ya le footballeur mais à côté de ça il ya l'humain et il attache beaucoup d'importance à ça et c'est ce qui m'a plu aussi dans ce qu'on dans son discours c'est ce que j'avais pu ressentir aussi et il a été père de famille aussi donc il sait ce que c'est quand quand il dit ça il parle en connaissance de cause donc ouais c'est touchant je vais je les récompenser quand même un petit peu tenez messieurs parce qu'il reste l'après midi encore à faire non on va on va couper la séquence mais eux ils vont continuer à bosser bon en tout cas je voulais remercier tous les alsaciens pour pour leur accueil et j'espère qu'on va vivre une belle saison tous ensemble à bientôt à la nouvelle aventure et au racing